Alors, bonsoir ? Ça commence ! Ça commence, ouais. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous ? Première question à se poser. Alors, nous sommes un étudiant et deux informaticiens qui un jour se demandaient, qui aimant beaucoup la bière, un jour se demandaient, mais pourquoi on n'essaie pas d'affaire nous-mêmes ? Mais souvent, quand t'as une idée, pour la réaliser, quelque chose de concret, il faut surtout une motivation qui doit arriver, un événement qui doit se passer, pour se lancer vraiment. Et cet événement, c'était mon travail de maturité. Je suis actuellement en quatrième année du collège. Et on a effectué un travail personnel, une recherche, ou quelque chose dans lequel on doit s'investir pendant toute une année, et réaliser tout un travail. Et j'ai décidé, en fait, de créer ma propre brasserie. Et essayer de faire moi-même ma bière de manière assez locale et éthique, c'est-à-dire en cherchant tous les ingrédients locaux, et avoir un côté vraiment social par rapport à la vente, par rapport aux personnes à qui on vend, expliquant vraiment comment fonctionne la brasserie, comment faire de la bière à chaque fois. Et également, essayer d'automatiser, pour rejoindre un peu le côté informatique, quelque chose qui m'intéresse vraiment, essayer d'automatiser cette toute installation avec que des logiciels libres. Il faut prouver qu'on peut même faire de la bière de manière libre. Alors, on s'est lancé avec Yannick et mon père. Donc tout d'abord, c'est la recherche du matériel. Du coup, attendez qu'on n'avait absolument aucune expérience en brasserie. Le premier test qu'on avait fait, c'était avec des petits packs de kits maturés découvertes. Voilà. Franchement, oui, ce n'était pas top. Si jamais un jour vous achetez ces kits, et surtout en cherchant des informations sur internet de comment faire de la bière, et pas juste lire le kit parce que ça n'a pas marché sinon. D'ailleurs, ça n'a absolument pas marché, notre premier test. Du coup, on est allé voir des différents brasseurs à Genève qui ont gentiment ouvert leurs portes sur leur brasserie, montré leur installation, comment ils faisaient, expliquer où ils sont allés acheter, leurs débuts, même nous proposer de vendre leurs anciens équipements, etc. Et grâce à ça, et grâce à toutes ces communautés qui sont assez ouvertes des brasseurs artisanaux, on a pu apprendre à brasser et à comprendre quel matériel on devait acheter. D'ailleurs, un gros merci à la brasserie La Pièce, c'est avec lequel j'ai fait vraiment un stage pendant toute une journée, où j'ai vraiment embrassé pendant toutes les journées avec eux. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a permis, en tout cas, de nous améliorer, de savoir vraiment la pratique en concret. Et ensuite, on a décidé de faire toute cette ordination dans notre brasserie à Trellet, maison de Yannick. D'où vient le nom un peu très belle, si vous avez compris, une très belle brune à Trellet. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'important au départ, c'est que je pense que pas tout le monde sait comment on fait de la bière, qu'est-ce que c'est vraiment de la bière. Du coup, Yannick va vous présenter ça. Alors, qu'est-ce que c'est de la bière ? Déjà, la bière, c'est 90% d'eau, même un peu plus, surtout quand on la boit. Et sinon, c'est du malt, du houblon et des levures principalement. Donc, le malt, qu'est-ce que c'est ? C'est généralement du malt d'orge qu'on utilise. Donc, on prend le grain d'orge, on le laisse sécher. Ensuite, on le fait germer légèrement, qui est le petit germe qui commence à sortir. Ça active des enzymes dans le grain. Ensuite, on le torréfie pour lui donner une certaine couleur et aussi pour stopper le processus et que le grain soit sec. Et ensuite, il y a l'étourage, c'est ça ? L'étourage pour enlever le petit germe qui a poussé lors de la germination. Ce qui nous permet d'avoir un malt ensuite travaillable pour la bière. Donc, en premier lieu, on a une cuve dans laquelle on va mettre le malt qu'on a concassé et avec lequel on met de l'eau à une certaine température. Il faut ensuite régler les différentes températures de cuisson, de ce mélange pour extraire différents sucres qui sont soit fermentissibles par les levures qu'on va mettre après, soit pas. Donc, ça permet d'avoir une rondeur, une certaine rondeur dans la bière si on privilégie les sucres non fermentissibles. Et c'est cette étape-là qui s'appelle vraiment brassage parce qu'il faut brasser régulièrement pour que la température soit homogène, pour qu'on ait un empâtage qui se fait correctement pour que les sucres soient bien extraits. Ensuite, une fois que le malt a bien été gorgé d'eau et tout ça, on va extraire tout le sirop. En gros, c'est le mou en fait qu'on a, qui va nous laisser d'un côté les drèches. Donc, le reste de malt qu'on cassait et dans la deuxième cuve, on a le mou. Et on vient aussi rincer les drèches avec de l'eau préalablement chauffée afin de casser le processus d'extraction de sucre. Donc, en fait, ça fait monter la température, ce qui tue les enzymes. Et ça permet d'extraire encore le sucre qui est résiduel dans les drèches afin de pouvoir avoir un meilleur rendement de sucre par rapport au malt. Une fois qu'on a notre mou, là, on va le chauffer, on va le porter à ébullition. Et c'est dans le mou qu'on va commencer à mettre le houblon pour apporter les arômes et l'amertume. On peut aussi mettre des épices pour les gardenways. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'on met les écorces d'orange, ce genre de choses. La cuisson peut durer une heure, une heure et demie. Et on peut ajouter des houblons à différentes étapes suivant ce qu'on veut obtenir. Par exemple, pour les malts qui ont une amertume assez prononcée, on va les mettre au début. Comme ça, l'amertume, elle tend de s'extraire. Et vu que le malt perd ses arômes quand il est chauffé, ce n'est pas ce houblon qui donnera beaucoup d'arômes. Ce houblon qui donnera beaucoup d'arômes, on va mettre d'autres malts au fur et à mesure. Pas houblons, il faut que j'arrête. D'autres houblons au fur et à mesure. Et c'est généralement ceux à la fin qui vont donner les arômes. Donc une fois qu'on a cuit notre mou avec le houblon, on va faire un tourbillon à l'intérieur de la cuve afin de concentrer tout le houblon au centre pour pouvoir extraire la bière à proprement dite, maintenant que c'est de la bière. Et on fait passer ça dans un échangeur à plaque pour refroidir le mou, pour ensuite extraire tout ça dans le fermenteur. Dans le fermenteur, là on a une température d'à peu près 20 degrés. On met les levures qui vont nous permettre d'instancer la fermentation. Généralement c'est un petit sachet, c'est pas grand chose. Bon, enfin ça dépend de la quantité de bière qu'on fait évidemment. On met un sachet, puis après le processus de fermentation se met en route. Il faut garder la cuve deux semaines à peu près, suivant les bières, à une température ambiante, donc 20-22 degrés. Et là, les levures vont profiter des sucres qui sont dans la bière pour les transformer en alcool. Évidemment, ça crée aussi des dégagements de CO2, donc il y a une sortie pour que le gaz puisse s'échapper sans qu'on met une bonde pour pas que les bactéries de l'air ambiant rentrent dedans, parce que dans ce cas on risque d'avoir des goûts bizarres. Et une fois qu'on a terminé le processus de fermentation, enfin de fermentation, on peut passer à l'embouteillage ou à la mise en fût. Ça prend presque deux semaines. Ouais. Et à l'embouteillage, si on fait comme nous, on rajoute 8 grammes de sucre par litre de bière, afin de réactiver les levures pour qu'elles fassent le gaz dans la bouteille. En fait, vu que tout le gaz d'avant s'est échappé, cette fois on rajoute du sucre pour que ça reparte un peu, puis ça refasse du gaz. Il y a d'autres brasseries qui font ça en cuve fermée, contrôlée, sous pression. Donc eux, ils rajoutent pas de gaz à la fin. Ils ont la bière qui est sous pression, qu'ils mettent directement en bouteille dans un environnement fermé à pression constante. Mais c'est un peu plus de matériel que ce qu'on a besoin. Donc voilà, c'est le processus global. Après, il y a des petites subtilités suivant ce qu'on veut rajouter ou pas. Donc la bière qu'on vous a proposée cette année, on n'a pas eu d'autre année en soi, on a refait un peu la bière de RMLL 2012, qui était une bière postée sur open source. Du coup, on a pu récupérer toutes les recettes. Mais bien évidemment, les maltes n'étaient pas locales. Donc nous, on a essayé de refaire en fait, en réadaptant la bière pour faire avec du malte local, du malte de Genève. Donc je crois que déjà ici, on peut voir la recette de la bière de RMLL 2012. Je vais vite fait vous expliquer plus ou moins, après si vous avez bien compris comment faire de la bière. Donc, ils utilisent de l'eau du léman. Nous, on utilise de très lé en fait. 200 litres. Oui. Enfin... Non. Oui. Il y a un petit problème d'eau. Ouais. Donc voilà. Donc d'abord, on peut voir l'EBU. En fait, c'est pour avoir l'amertume de la bière. Donc, généralement, les bières, les légers blondes que vous achetez à la COP, c'est plutôt un EBU de très faible, de 18 par là. Donc c'est vraiment, pourquoi c'est pas l'amertume ? Et là, c'est là, vraiment, il y a une amertume qui est un peu plus prononcée. Enfin, vous pouvez le voir. On va goûter la bière. Donc, l'eau blond, on n'a pas changé, nous. On a gardé quasiment le même eau blond. Et ensuite, on voit, par exemple, la fermentation haute. Donc, c'est quoi les différences entre fermentation haute et fermentation basse ? C'est simplement la température à laquelle on va fermenter. Et où vont se placer les levures dans la cube des fermentations ? Alors, toutes les légers blondes très légères, c'est surtout des fermentations basse. C'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard dans l'histoire de la bière. Parce qu'avoir et pouvoir fermenter énormément d'alcool dans une très basse température, c'était très peu faisable avant, en fait, à l'époque. Et actuellement, les petites brasseries, également, ne le font pas. C'est trop matériel. Et souvent, on préférait une bière un peu plus costaud, avec une fermentation haute. Et de la levure, on a gardé dans la même chose. Donc là, c'est une bière qui était faite avec des paliers. En fait, durant l'empattage, on utilise différentes températures afin d'extraire différents types de sucre, comme l'a expliqué Yannick. Donc là, on a tous les paliers qu'on a besoin pour cette bière. Donc d'abord, un palier qui permet d'avoir géré la mousse avec des paliers protéiniques, qui va transformer les protéines en acides animés. Ensuite, un palier qui va permettre d'extraire tout le sucre fermentissible. Et un palier qui permet... Oui, en fait, un entre-deux paliers. Parce qu'en changeant, on a aussi des sucres qui ne sont pas fermentissibles. Et à la fin, on tue tous les enzymes afin d'arrêter le processus avec le rinçage. Voilà. Et il y avait avant le houblonnage. Donc le houblonnage, pendant 60 minutes, on met un premier houblon qui va être amérisant, et le deuxième houblon qui va être plutôt aromatisant. C'est quoi la densité finale ? C'est la densité du mou, en fait. C'est quoi le sucre qui reste dans le mou ? C'est l'eau avec le sucre qui va être à 1 000, mais un peu plus de 1 000 avec le sucre. Et ça nous permet de voir la différence entre la densité finale, donc avant la fermentation, et la densité après la fermentation. On peut voir la quantité de sucre qui a été fermentée, en fait, et permet de calculer l'alcool. Voilà. Il y a des outils pour le sucre ? Alors, pour mesurer, oui, on utilise un réflectomètre afin de mesurer la densité. Mais aussi, on peut utiliser un densimètre aussi. Donc, on a une première fermentation très active, 3 à 5 jours, à 22 degrés. Ensuite, on passe dans une rotation un peu plus basse, et là, on garde un peu plus de temps, afin de permettre que les levures arrêtent petit à petit leur travail. Voilà. Alors, en général, pour tout ce que je dis, j'ai essayé d'utiliser que des logiciels libres, pour mon travail de maturité et pour la brasserie. Donc, pour tout ce qui est présentation, j'ai utilisé du LaTeX, du Diag, GIMP, InScape. Et ensuite, pour tout ce qui est automatisation, donc j'ai essayé de... Pour l'instant, ce n'est pas tellement mis en place, d'automatiser certains processus, comme tout ce qui est les valves, pour savoir les températures, en fait, qu'il y a dans les cubes, et pour régler l'échauffage. Il y a un Arduino qui va permettre de contrôler tout ça, et un Raspberry Pi qui va contrôler l'Arduino avec une interface graphique. Donc, cinq ans en développement. On n'a pas encore fini, c'est pas... Malheureusement. Et le plus grand problème, c'est surtout avoir le matériel, avoir des valves qui résistent à une bonne température et qui sont en même temps alimentaires, et... Des bons diamètres. Des bons diamètres et tout ça, ça coûte parfois assez cher, et pour l'instant... Bon, c'est surtout d'avoir une bonne bière. Voilà. Donc, je vais surtout vous parler d'un logiciel qui s'appelle Bruit Target. Oui, il est là. Qui, en fait, c'est le logiciel qui permet de faire des recettes de bières. C'est franchement le plus accessible en logiciel open source. Donc... Il faut que j'enlève là. Non, j'étais en... Ouais, mais parce qu'il prend pas... Ah, voilà. C'est bon. Et là, alt... Voilà. C'est bon. Ouais, parce qu'en fait, l'affichage, il prend... D'ailleurs, la présentation était faite sur... Ça s'appelle quoi ? Pour la présentation. Ceci. Voilà. Si jamais les gens vont le savoir. C'est Bruit Target. Alors... Ici, on a la RMLL 2012. Donc, comme on voit ici, on n'a pas utilisé les mêmes... les mêmes malt. Le même malt. On a utilisé du malt Genevois. Mais il n'avait pas la même... Enfin... Le même EBC. Donc, le EBC, c'est la couleur, en fait. Et c'est la couleur qui va influencer, ensuite, la couleur de la bière. Du coup, on a dû faire des calculs pour savoir l'EBC qui avait la RMLL 2012. D'ailleurs, je ne l'avais pas goûté. Malheureusement. Je n'ai pas pu y en avoir. Et on a fait des calculs pour savoir quels étaient les EBC. Et refaire l'EBC, c'est la même couleur, avec nos malt qui ont été disponibles. Donc, voilà. Là, ici, on rajoute les éléments feronticibles. Donc, le malt et le sucre. Ici, tout ce qui est houblon. Donc, d'ailleurs... Il nous manque un houblon. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû faire un truc avec la recette. Donc, il manque un houblon aromatisant. Mais ça n'influence pas sur l'amertume. C'est-à-dire qu'il reste très peu de temps durant l'oublonnage. L'aromatisant, il n'a aucune influence sur l'amertume. Et c'est juste là pour les arômes et un peu le goût. Le calcul d'amertume, c'est tout seul ? Alors, oui. Alors, oui. Le logiciel fait ici le calcul de l'amertume et de la couleur par rapport à ce qu'on rajoute. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai travaillé dans mon travail maturité. J'ai fait tout un chapitre par rapport au calcul avec la bière. Et on a des jolies, des belles formules quand même. C'est pour calculer la couleur. Donc après, quand on a isolé le baissé du grain avec des racines, 0,689, non, 6859, c'est un peu compliqué quand même. C'est total en détermination ? Oui. Oui, clairement. Non, non, il n'y a pas... Voilà. Donc c'est pour le... Ensuite, on a Polybélu, par exemple. C'est pour calculer l'amertume. Et après, bon, je parle aussi de pas mal d'autres... D'ailleurs, l'amertume, en fait, elle est très... Comment on la ressent ? C'est très différent. En fait, chaque personne ressent l'amertume de manière un peu différente. Et en plus, elle va dépendre de l'alcool. Donc si vous avez un IBU, par exemple, de 50, mais une bière à 14 degrés, vous n'allez pas le sentir à mer. Absolument pas. Alors que si c'est un IBU de même 25 et une bière à 3 degrés, là, vraiment, vous allez sentir très à l'air d'un Gucci. Surtout des ratios qui s'appellent, par exemple, le ratio IBU-GU, qui fait la différence entre le taux d'alcool et l'IBU. Voilà, donc... Quand on essaye de faire une bière avec certaines caractéristiques, dont on décide à l'avance quel IBU prendre, quel EBC, tel récolte, etc., on se retrouve avec des formules vraiment gigantesques, des équations... 4 équations, 4 inconnues et juste comme ça, qui sont vraiment compliquées à faire. Donc, heureusement, on a du target, qui me permet tous ses calculs de tout seul. Et oui, du coup, il calcule l'IBU, la couleur... Ici, c'est d'ailleurs le ratio. entre l'alcool, qui nous permet d'avoir, voilà, une bière quand même assez houblonnée, parce qu'on a un faible taux d'alcool. Ensuite, ici, on rajoute les levures. Donc, c'est la US05. Puis ici, on rajoute toutes les instructions par rapport à la quantité d'eau qu'on ajoute et à quelle température. Donc, ça va influencer sur l'alcool. Alors, d'abord, le premier, oui. Donc, on chauffe... Donc, oui, on chauffe le dans une autre cuve. Ouais, enfin, on chauffe l'eau et ensuite, on rajoute le malt. Et donc, là, ça va être le premier palier. Et ensuite, si on a besoin... Parce que souvent, tu peux brasser à monopalier, on laisse à 60 degrés, on garde comme ça. En fait, on met l'eau un peu plus chaude parce que quand on rajoute le malt, ça refroidit, du coup. Donc, il y a quand même quelques petits calculs de physique à faire parfois. Je me suis bien amusé parfois à essayer de trouver quelle température je vais mettre l'eau pour pouvoir rajouter ensuite le malt et avoir la bonne température exacte. C'est quelque chose que je fais aussi de mon travail de maturité et de voir tous les événements, tous les trucs physiques, chimiques et biologiques qui se passent dans la bière. Et du coup, ensuite, oui, on va augmenter petit à petit la température pour pouvoir avoir différentes actions sur les enzymes. Voilà. Donc là, sur le logiciel, après, il faut bien sûr équiper, de voir quel est notre équipement, les pertes, on peut voir ici, les différentes pertes qu'on peut avoir, la quantité d'eau qu'on perd pendant l'évolution et l'absorption des grains, etc. Plein de... Actuellement, j'ai quelques trucs que je ne sais pas trop comment les utiliser. Mais voilà, c'est un peu ce logiciel qui nous a permis de faire la bière qu'on vous présente aujourd'hui. Et la bière, vous avez utilisé aujourd'hui, vous pouvez les brosser. Non, on a... 50 litres, ouais. 50 litres, ouais. On va pas dire, c'est marqué. 47 litres. D'eau ? Et l'eau, on l'a utilisé un peu plus. Ouais, voilà. Ça, mais... Après, pour le rinçage, la quantité de rinçage, ça permet aussi de gérer la densité. Il y a un bug, là. C'est pas un litre, hein. Il y a un problème. C'est cool. C'est le coup, c'est le coup, c'est le coup, c'est un passage, etc. Ouais. C'est bon, c'est bon. 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 Alors, le premier brassin qu'on a fait était vachement... Vachement amer. Vachement amer. Parce que justement, on a considéré que l'IBU et pas l'IBU-GU, en fait, par rapport à l'alcool. Donc, il y avait vraiment une bière vraiment très amer. Du coup, en fait, actuellement, pour la boire, on met du sirop. Ça passe un peu mieux. Ça fait un petit Monaco. Sinon, c'est impossible. Le deuxième brassin qu'on a fait, il était vachement meilleur. Mais, par contre, là, on avait un problème de théromètre. Du coup, on achetait beaucoup de sucre non-fermenticié. On a eu un peu d'alcool dans les deux lignes. C'est bon. Mais après, c'est ce qui nous a permis qu'il ne faut pas se baser sur le théromètre et sur la cuve, mais qu'on va prendre la température à la main, régulièrement. Et pour ça, on a fait une température plus stable pour celle-là. Et dans le futur, ce sera l'Arduino qui va couper la température. On sera sûr de ne pas se rater. Oui ? Est-ce que vous êtes basé sur le Open Blowing Project et sur le Net ou pas du tout ? Non. Non, non, non. Non. Non, si, si, si. J'avais entendu parler, mais... Pour l'automatisation, tu veux dire ? Est-ce que celui-là, il se passe sur un Arduino et un Raspberry exactement comme une belle ? Ok. Non. Est-ce qu'il y a des fichiers ? Celui-là, on n'a pas... Ok, ok. Non, non. On a utilisé un autre projet qui mettait à disposition l'interface graphique, en fait, pour le Raspberry Pi. Enfin... Non, mais pour l'Arduino, parce qu'il n'utilisait que l'Arduino. Et là, on l'utilisait un... Bon... Avec le Raspberry Pi, on a fait une petite transition pour pouvoir... Parce qu'en fait, il était installé que dans... Il branchait directement l'Arduino à l'ordinateur. L'ordinateur, il gérait le machin. Mais nous, on voulait un Raspberry Pi pour avoir un... Enfin... C'est comme un serveur web. Pour pouvoir... N'importe quel appareil. Pour pouvoir gérer la passerie. Mais... Non, je n'avais pas entendu parler de ce projet-là. Voilà. Et... Donc... Voilà. Euh... J'ai l'ai en train de maturité. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, on a un site web qui s'appelle Travel.ch. Euh... Voilà. Donc là, c'est... L'installation, ça nous permet justement d'avoir la... La réserve d'eau pour le rinçage. Ici, c'est la bouffe et l'empatage. Et ensuite, le mou, il coule directement dans la cuve d'ébullition. Donc c'est... Par étage, comme ça, ça facilite beaucoup les choses. On a pas besoin de prendre des pompes ou de... 30 VD à chaque fois. Euh... Bon, on a quand même une pompe, hein. Il y a là. Pour quand même, des villas vases en matière, ça te convient de faire ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? En achat de blanc et autres ? Alors, en matière première ? Alors, en matière... Euh... On est pas vraiment... C'est le houffant qui est plus cher par rapport à la quantité. Oui. Oui. Comme le biais, il y a des villiers ouverts qui sont très rares et très chers. Sinon, ils sont vraiment pas chers. Sinon, les derniers vins, ils sont pas vraiment bons. Ils sont surtout beaucoup d'amertus. Là, ils sont vraiment pas chers. Voilà. Mais surtout le plus cher pour faire de la bière, bah c'est la bouteille. La bouteille, l'étiquette. C'est malheureusement ce que... C'est malheureusement ce que... C'est malheureusement ce que... C'est malheureusement ce que... C'est malheureusement... Bon, c'est surtout l'installation qui est le plus cher pour nous. Mais... Mais oui, parce que c'est malheureusement qu'on a des petites... Enfin, des petits achats. Les brasseries, ils achètent des packs de... de... Je sais pas... Des milliers de... Des palettes gigantesques de bouteilles. Et... Heureusement, bah... On a quand même réussi à trouver quelques prix en l'achetant avec d'autres brasseries. On rachète des bouteilles. Voilà. Du coup, quand même, on a... Combien ? C'est quoi ? 23 centimes ? Non. La première fois c'était 30 centimes la bouteille. 30 centimes la bouteille. Bah c'est 20. Ça dépend... Voilà. Les fournisseurs. Il faut quiser aussi du stock. Et... Le malt, non c'est pas très cher. C'est pas mal à la bouteille. Voilà. Un petit siphon. Un petit siphon. Un petit siphon. Avec une tige qui va au fond de la bouteille. Il y a une petite... Un petit platé. Quand on touche au fond de la bouteille, c'est... Il y a la bière qui sort. Dès qu'on se soulève, ça s'arrête de sortir. Puis on change de bouteille. Bon, c'est que ce brassin. Les brassins d'avant. On l'a fait directement avec la cuve. On nous vend là. D'ailleurs, il y a une belle vidéo du premier brassin. Ouais. Le premier brassin, le pauvre embouteillage. Je veux totalement rater l'ouverture. En fait, j'étais en train de faire une fois-ci. À la fin, j'ai totalement ouvert au lieu de fermer. En là, en vidéo en plus. Voilà. Exactement. Voilà. Et après, on a la capsuleuse pour connaître le capsule. Il est étiquette à la main. Le lourd, il a été choisi l'avenue. Alors, parce qu'on a... Je crois le deuxième brassin qu'on faisait. Il y a Nibélu qui est rentré dans le garage comme ça. On appelle tout. Et après, il est exposé juste en dehors du garage. Ça nous batien. Pourquoi pas Nibélu ? Voilà. On a tout donné qu'on n'avait pas d'un balle. C'était très belle. Bah oui. C'est sûr. Et... Oui ? C'est un outil ? Oui, c'est bien. Pour l'instant, oui. On fait ça le week-end. Le week-end quand on a le temps. Hop. On va chercher à commercialiser. Petit à petit. Mais surtout aussi pour avoir notre propre bière à nous. D'ailleurs, le... C'est déjà d'avoir des bières qui nous plaisent. C'est ça. Le deuxième brassin, par exemple. C'est vrai qu'on est quand même parti pour le matériel dans l'idée d'avoir quelque chose où on peut faire plus. Comme ça, ça nous paye notre consommation en vendant la quantité. C'est parti. Voilà. C'est parti. 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 Un qui vient, il y a, moi j'ai fait ça. Il n'y a même pas de licence dessus. C'est vraiment… C'est vraiment au contraire des grandes brasseries. Donc voilà, vous qui êtes surtout dans le libre, consommez plutôt des bières artisanales. C'est parti. On peut dire nous. C'est pas mal. Oui, oui. Nous aussi. Je ne sais pas pour dire vous. Ah vous y êtes, tu t'en partais par exemple. Non, on y était déjà. Un mot sur la petite… Oui. Alors, c'est la nouvelle boîte. Donc ça, ça a été fait aujourd'hui à midi. Les dernières. Alors, c'est avec la… Est-ce qu'on va derrière moi ? Vous voyez la logo. Alors, on le fait. C'est une petite association en fait qui est à Genève. Qui est un Fab Lab qui a été ouvert. Et avec eux, je me suis inscrit pour apprendre à utiliser une découpeuse laser. Et apprendre à modéliser pour cette découpeuse. Et dans l'idée de faire, voilà, la boîte. Donc, j'ai passé quasiment douze heures à faire tous les tests, toutes les modélisations. Et c'est vraiment une association que je recommande. Vraiment si vous avez des petits projets à faire. Et vous n'avez pas de matériel pour une imprimante 3D. Ou juste un projet en bois. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. C'est adapté d'un modèle libre aussi. Un modèle de la boîte, d'accord ? Voilà. Il y a le logo de H. Bah oui, on a mis le logo de… Donc, voilà. D'autres questions ? Il y en a encore ? Ouais ? Oui, il y en a encore. D'ailleurs, si vous voulez prendre. Bravo ! Bravo ! Si vous avez peur ! Merci ! Oui, bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !